Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Droits de Réponse 105-1 sur les ondes de la radio CHOC-FM 105-1 par Radio Communauté Francophone de Toronto. Cette série divertissante et éducative se veut rassembleuse des communautés francophones multiculturelles de la région, locales, virtuellement, avec des thématiques qui ont lien avec la francophonie locale. On essaie toujours d'en sélectionner qui sont pertinentes également par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, on a un sujet un petit peu sérieux, on va dire, autour des violences à Toronto, violences armées, également violences de genre, violences conjugales et même violences face aux aînés et aux jeunes. On va essayer d'aborder toutes ces grandes questions, quels enjeux, quelles solutions, avec un beau panel d'invités. Mais avant de commencer à les inviter justement à se présenter, je vous rappelle que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on remercie au passage. Je suis Guillaume Laurin, directeur de CHOC-FM et à mes côtés, pour animer ce débat, j'ai le plaisir d'introduire Nathalie Salmeron. Bonjour Nathalie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, merci de votre participation aujourd'hui. Nathalie, on va faire un petit tour de table pour inviter nos panélistes à se présenter, à présenter l'organisme qu'il représente. Commençons peut-être par la première arrivée aujourd'hui, c'est Annie Singji Rangkabo. Merci de vous présenter, Annie. Désolée si j'écorce un petit peu votre nom. Vous allez bien? Oui, bonjour tout le monde. Alors, mon nom c'est Annie, un ancienne. Je travaille au Asie Centre des Femmes et je travaille à un établissement. Merci. Bienvenue à vous. On va certainement beaucoup parler d'Oasis Centre des Femmes et de son travail, notamment, bien entendu, face aux violences faites aux femmes. Merci d'être avec nous. À vos côtés, sur la table virtuelle, j'ai le plaisir d'introduire Mme Randa Mechki de la COPPA. Bonjour, Randa. Oui, bonjour, Guillaume. Merci de nous avoir invité. Oui, je suis Randa Mechki, la directrice générale du COPPA national. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait ou est-ce qu'il y aura d'autres moments pour présenter notre organisme avec le programme? Vous pouvez en dire un mot dès à présent et puis on va certainement avoir l'occasion ensemble de parler davantage de vos missions, en effet. Mais en un mot, la COPPA, qu'est-ce que c'est? Oui, la COPPA, c'est le Centre d'Orientation pour la prévention des agressions. C'est un organisme avec un nom lucratif francophone qui existait depuis 1995. Nous étions, le nom de notre organisme était le COPPA, le Centre ontarien de prévention des agressions. Et à partir de septembre 2021, nous sommes devenus nationales. Donc, c'est pour ça que le O a changé l'acronyme, c'est pour orientation et pas pour ontarien. Donc, notre expertise, c'est de développer les programmes de prévention des agressions et développer les ressources éducatives et livrer, développer des programmes dans les milieux scolaires, dans la communauté, des programmes postsecondaires et les livrer dans toutes les écoles de langue française, en Ontario et maintenant à l'échelle nationale. Et nous avons un autre chapeau qui est très important. Nous sommes la coordination provinciale du programme des travailleuses et travailleurs en établissement dans les écoles, dans lesquelles on travaille avec plusieurs fournisseurs, fournisseurs des services, des organismes communautaires et des milieux scolaires pour qu'on puisse accueillir les familles nouvellement arrivées et les aider à s'intégrer avec leurs élèves dans les écoles de langue française en Ontario. Merci beaucoup, Randa, pour cette présentation exhaustive. On va parler donc d'éducation, de prévention, notamment en milieu scolaire. Ce sont des thématiques très importantes. Continuons ce tour de table avec Memo Wally qui est avec nous. Bonjour, Memo. Bonjour, Guillaume. Bonjour tout le monde et merci de nous avoir invités à cette réflexion. Moi, c'est Memo Wally. Je suis l'agente de l'éducation communautaire, prévention et sensibilisation chez Oasis Centre des Femmes. Alors, peut-être juste dire un peu, c'est qui nous sommes. Oasis Centre des Femmes, nous sommes un centre multidisciplinaire qui a pour mission d'outiller les femmes francophones du Grand Toronto et de la région de Pille-Halton touchées par la violence sous toutes ces formes afin qu'elles puissent améliorer leur situation et devenir totalement autonomes. Donc, nos services et programmes sont 100% en français et destinés aux femmes de 16 ans à plus. Donc, tout au long de la conversation, nous allons découvrir les différents programmes et services que nous avons au sein d'Oasis Centre des Femmes. C'est un travail formidable que vous faites au quotidien, donc à Toronto, mais également dans la région de Pille et de Halton. Vous avez raison de le souligner. Merci, Memo, pour ces bons mots. J'ai vu Dada Gazirabo, la directrice générale d'Oasis Centre des Femmes, se connecter brièvement. Peut-être qu'on la retrouvera un petit peu plus tard. Mais pour finir ce tour de table, j'ai le plaisir d'introduire le seul homme de ce panel avec nous aujourd'hui. C'est Serge-Paul de l'ACFO Toronto. Bonjour, Serge. Bonjour, Guillaume. Merci de l'invitation. C'est très apprécié. Je suis honoré d'être à une table pleine de femmes. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis le président de l'ACFO Toronto, qui est l'association des communautés francophones de l'Ontario à Toronto. Et nous, notre gros travail, c'est de faire du lobbying auprès des instances gouvernementales et municipales afin que les services en français soient mieux desservis. Donc, on travaille beaucoup ces temps-ci, surtout au niveau des élections. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ce sera un autre sujet. Et puis, j'ai une grosse tête, donc j'ai plusieurs chapeaux. Donc, un autre chapeau que j'ai aujourd'hui aussi, c'est que je fais partie du groupe d'Oasis Centre des Femmes qui s'appelle le groupe des hommes alliés. Et donc, on est un groupe de dizaines, quinzaines d'hommes qui sont là pour être des ambassadeurs pour cette cause qui nous touche tous. Je vais en parler plus tard tout à l'heure, sûrement, qui est la violence faite aux femmes. Et en tant qu'homme, on a beaucoup de travail à faire pour éduquer les autres hommes et en faire des ambassadeurs aussi pour cette cause-là. Et tu as ô combien raison de le souligner dans cette cause. Les hommes sont évidemment les premiers concernés également. Merci d'être avec nous, Serge. Et puis, je crois que tu sièges ou tu as siégé, en tout cas, sur le Conseil francophone de la police de Toronto. Peut-être que tu pourrais également la prendre part au débat autour des violences plus générales par arme à feu que l'on a vu. On a vu beaucoup de manchettes de médias ces dernières années autour de cette prolifération et des questions qui se posent pour essayer de contrôler ces violences dans la ville reine. Avec plaisir. Avec nous, qui vient de nous rejoindre, j'ai aussi le plaisir d'introduire Faisa Abdalawi. Bonjour, Faisa. Bienvenue sur ChocFM. Merci d'être avec nous. Bonjour et mes excuses pour le retard. Bien heureuse de vous rejoindre, effectivement, pour ce débat d'importance. Faisa, tu as plusieurs casquettes également. Est-ce qu'en deux mots, tu veux te présenter à nos auditeurs à une nouvelle fois ? Bien sûr. Alors, je dirais, je suis tout d'abord une entrepreneur sociale. Je travaille beaucoup autour des questions, autour des enjeux de développement économique, de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière, de l'employabilité. Et je suis également membre actuellement sur deux conseils. Le conseil d'administration du Théâtre français de Toronto et également membre du conseil d'administration de la Fondation Club Avenir, qui est une fondation qui a pour objectif de soutenir l'excellence et l'intégration économique des Algériens et des Nord-Africains au Canada. Merci encore une fois d'être avec nous. Je vous entends de Mississauga, d'ailleurs. Voilà, on est dans la région de Toronto, au sens large, et c'est la vocation de ChocFM 105.1 d'EJAX à Mississauga. C'est un de nos slogans. Aujourd'hui, on parle donc de violences sous différentes formes dans la ville Rennes et dans le Grand Toronto. On va commencer par ouvrir le débat, peut-être en parlant, en abordant la thématique de la violence fondée sur le genre, parce que vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui à travailler au quotidien pour tenter de trouver des solutions face à ces problèmes. Première question pour ouvrir le débat, tout simplement. Qui veut nous expliquer, expliquer aux auditeurs en quelques mots, qu'est-ce qu'on entend par la violence fondée sur le genre? N'hésitez pas à prendre la parole, puisque je sais que pour beaucoup d'entre vous, il s'agit en fait d'une partie de vos missions que de lutter contre ce type de maltraitance. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, Randa? Oui, la violence fondée sur les gens, c'est un enjeu systémique qui est basé sur la socialisation traditionnelle. Qu'est-ce que c'est un vrai homme? Qu'est-ce que c'est une vraie femme? Et la pression sociale qu'on met sur les gens pour être une image ou un cadre qui n'existe pas. Ce n'est pas qu'elle n'existe pas, mais tout le monde va utiliser la pression sociale pour qu'il rentre dans la moule pour être un homme qui est fort, qui est musclé, qui est viril, qui est agressif. Et ces traits-là, on élimine toutes sortes de l'humanité, de toutes sortes de qualités chez la personne, chez un être humain. Donc, la violence fait aux femmes que si on va toujours suivre le modèle que la société nous a enseigné et éduqué depuis longtemps, on va voir un déséquilibre de pouvoir. On est en train de former les filles pour qu'elles soient une image basée sur leurs émotions, leurs attitudes, comment elles devraient se comporter, leurs émotions, comment elles devraient exprimer, quelle sorte de carrière que nous on leur donne selon le genre, quelles sont les carrières qu'ils peuvent occuper dans la société. C'est la même chose pour les hommes. Donc, la violence faite, basée, fondée sur les gens, ça crée d'abord, ça exclut toutes sortes de groupes dans notre société qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là. Et aussi, ça peut causer d'isolement, exclusion, intimidation. Et aussi, ça va éliminer toutes les qualités humanitaires chez la personne. Donc, on entend assez souvent et on enseigne toujours nos enfants pour dire comme un garçon, par exemple, « Oh, tu ne pleures pas parce que les hommes ne pleurent pas. » Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de supprimer les émotions d'un enfant qui est tombé, qui a mal parce que dans la socialisation, c'est marqué, c'est on essaye de l'éduquer pour qu'il soit toujours fort. Mais un homme qui pleure, c'est un homme tendre. Un homme qui pleure parce qu'il a des émotions. Il n'y a pas de limite. Les émotions sont toutes les bienvenues. Donc, il n'y a pas de limite pour qu'on puisse mettre une pression sur le genre et le déséquilibre de ce pouvoir-là peut causer la violence conjugale et d'autres violences fondées sur les gens. Je ne vais pas prendre toutes sortes de… Je donnerai la réponse à quelqu'un d'autre. Merci, Randa. Beaucoup d'éléments dans cette réponse. Je retiens que les formes de violence peuvent être de différentes natures, physiques ou mentales, affectives. Ça peut être également des formes de violence que l'on retrouve de manière virtuelle, sur l'honnête, on peut y penser. Et puis, effectivement, qui touchent peut-être davantage les femmes, les jeunes filles, mais aussi des violences fondées sur les orientations, orientations sexuelles pour les personnes trans, non-binaires, bispirituelles. Et on peut penser à toutes ces catégories-là. Ma prochaine question, c'est de savoir, on présente toujours Toronto qui est internationalement connu comme une ville de tolérance en la matière, une ville progressiste avec la pride de Toronto qui est très célèbre à travers le monde. Est-ce que vous avez l'impression que ces stéréotypes-là dont vous parliez il y a un instant, Randa, sont en passe d'être dépassés ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire ? Alors, peut-être que je vais essayer de répondre à la question. Oui, même. Quand on regarde toutes ces inégalités et toutes ces violences basées sur les gens, tels que l'a si bien décrit Randa, Toronto n'est pas épargnée parce que nous, nous travaillons dans ce domaine et nous accueillons chaque jour, en tout cas des femmes et des filles qui sont victimes de ce genre de violences, que ce soit des violences physiques, que ce soit des violences invisibles, les violences émotionnelles, psychologiques et toutes les autres violences qu'on ne voit pas. Et donc, Toronto n'est pas épargnée. On a également ce genre de violences qui existent dans, malheureusement, la grande cité de Toronto. Merci, Mémou Ali. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par le reste des panélistes ? Oui, Faïsa. Oui, je rajouterais aussi cette question, parce qu'on parlait de cette violence fondée sur le genre, la question de la violence économique, en fait, qui est vraiment une forme que les personnes peuvent vivre à l'intérieur de leur domicile, à l'intérieur de leurs groupes sociaux, mais aussi à l'intérieur de la ville. Et quand on regarde justement ces inégalités, quand on regarde ces situations de violences, malheureusement, la paupérisation et la crise économique que vit la grande région de Toronto et Toronto va accentuer, en fait, ces difficultés, va accentuer ces violences de différentes façons. Ça se voit déjà par la problématique des salaires, en fait, et on le sait là aussi, les groupes qui ont été mentionnés, les femmes, par exemple, sont majoritairement sous-payées. On parle quand même d'un salaire de subsistance pour la région de Toronto qui est à 22 dollars. Si on regarde un certain nombre des emplois qui sont occupés par les femmes dans notre région, dans notre ville, malheureusement, 22 dollars, ça, c'est déjà pas au niveau et c'est souvent en dessous. On voit d'ailleurs un départ pour les régions, pour d'autres villes de la part de ces femmes-là qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement, en fait, de notre ville, à notre santé, à notre sécurité, etc. Donc, la violence économique, malheureusement, de par les inégalités, de par la cherté, en fait, de la ville déjà depuis des années, elle était présente. Elle est en train de s'accentuer avec l'inflation et avec toutes les problématiques qu'on voit et peut-être qu'on l'abordera un peu plus tard. Donc, malheureusement, je pense qu'on est vraiment sur une pente descendante s'il n'y a pas une vraie prise de conscience de nos pouvoirs publics, de nos organisations, de nos entreprises surtout, pour faire reculer ces disparités économiques qui vont, en plus, après avoir un effet domino et s'exprimer avec de la violence physique. Ça, on l'a vu dans d'autres contextes, sans parler, par exemple, du contexte de guerre. Oasis a fait une étude là-dessus. Quand on a des crises économiques, quand on a des situations difficiles au niveau des salaires, au niveau de la subsistance, en fait, des personnes, il y a les femmes et les groupes minoritaires sont les premières victimes. Donc, malheureusement, je pense qu'on va vers ça. Très bon point, Faiza. Merci d'avoir abordé la violence économique et la corrélation avec la violence physique. En effet, on va essayer de développer ces aspects-là du débat. Serge, peut-on le lève la main depuis tout à l'heure pour rebondir sur ce qui a été dit, Serge ? Oui, exactement, pour rebondir sur ta question, Guillaume, et puis sur ce qu'a dit Maïmou et Faiza, et Randa aussi, c'est très, très vrai. Et je trouve que ta question est intéressante par rapport à ce qui est dit ici. C'est que toi, tu poses des questions sur les violences qui sont visibles. Et quand je prends visible, tu parles de la gay pride, tu parles de tout ce qui est médiatisé et tout ce qui est mis en avant. Et on se dit, wow, Toronto est vraiment tolérant. Par rapport aux autres villes, on est vraiment ouvert, plus ouvert, on va dire. Il y a encore des progrès à faire. Mais malheureusement, ce n'est pas là-dessus qu'il faut agir. Je pense que c'est plus au niveau de la violence qui est tabou, la violence qui est cachée. Faiza parlait de la violence économique, la violence domestique dont parlait Maïmou, qui a augmenté énormément avec la COVID et qui reste entre quatre murs et entre quatre planches, malheureusement, comme un ami poète le déclare dans un de ses poèmes aussi. Parce que malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas dite, quelque chose qui n'est pas reconnue, même presque, et qui est mise sous les tapis et qui est la plus grande violence qui peut exister dans notre société actuelle partout dans le monde. Merci Serge. Alors, on va parler de la violence en particulier conjugale dans quelques instants. Je crois qu'on a le plaisir d'avoir Dada Gazirabeau qui nous a rejoint. Merci Dada, c'est un honneur de vous avoir avec nous et bienvenue. Merci. Dada Gazirabeau, la directrice de Oasis Centre des Femmes. On parle justement et on est en train de se rapprocher du cœur du sujet et de la violence fondée sur le genre. Et maintenant, j'aimerais aborder plus précisément les violences conjugales avec ce chiffre qui fait froid dans le dos. Au Canada, en moyenne, tous les six jours, une femme est tuée par son partenaire intime. Ce sont des chiffres de Statistique Canada, une étude de 2021. Vous voyez, c'est très récent. Oasis a également plusieurs de nos panélistes aujourd'hui travaillé au quotidien pour trouver des solutions et offrir des programmes pour ces femmes. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots, Dada? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Merci. OK. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai manqué la première partie parce que j'avais des problèmes techniques et puis à une autre réunion. Je suis contente. J'ai écouté déjà Faïsa et Serge parler. Mais si je reviens à la question de la violence conjugale, j'aimerais d'abord essayer de mettre en contexte surtout la question de la violence en général. C'est que quand il y a une crise, toute crise, tout conflit, que ce soit un conflit, que ce soit une pandémie, le groupe qui devient le plus affecté et ciblé, c'est le groupe des femmes. Parce que justement, dans la violence en général, la notion de pouvoir et de contrôle, c'est juste les deux grandes notions qu'on peut retenir. Quand il y a de la violence, ou même dans les temps qu'on dit normaux, la violence survient parce qu'un groupe s'arroge le pouvoir de contrôler l'autre et de décider ce qui va se passer sur elle. Donc, en parlant de la violence conjugale, justement, quand tout le monde s'est retrouvé coincé à la maison, sans aucune communication, tout le monde était vraiment privé de leur facilité de fonctionner au quotidien. Mais en regardant à la situation des femmes, des mères et des femmes professionnelles, elles se sont vues aller vaquer à plus d'occupations au-delà de ce qu'elles avaient. Et sans beaucoup d'outils, sans même être préparées comme tout le monde, mais avec des exigences beaucoup plus pointillées. Je veux dire l'exigence d'être mère, d'avoir à assurer que les enfants restent à l'école et en équilibre, d'avoir à faire leur travail professionnel et d'avoir à aussi satisfaire les exigences domestiques. Et à un certain moment aussi à avoir droit, à avoir peur de la pandémie et de toutes les conséquences qui s'en suivaient et d'être aussi dépouillée de toutes les forces qu'elles utilisent d'habitude. Et donc, il en va sans dire que justement tout le monde avait tiré du côté de la femme. Et là, quand justement elle ne peut pas répondre à toutes les exigences, à tous les besoins, c'est là où il y a des frustrations, c'est là où il y a des gens qui ne savent pas dealé avec l'être compromis ou des gens qui ne peuvent pas dealé dans des situations qui redeviennent anormales. Et donc, c'est là où justement la violence a augmenté, au niveau des familles, au niveau, au sein des couples et à l'extérieur, justement, quand on sait que le noyau initial pour toute société, c'est la famille. Et quand la violence frappe dans une famille, toute la société en souffre. Donc, et c'est comme ça qu'on a vu non seulement des violences qu'on connaissait, mais d'autres manifestations de violences qui ont été reliées. Je parlerai par exemple au niveau, par exemple, des séparations. Les familles où les enfants devaient aller voir, avaient des droits de visite, où les parents avaient des droits d'accès aux enfants. Ça a été déjà remis en question. La question aussi des sorties ou de respect de la distanciation. C'est des points qui étaient à l'origine des conflits, de plus de conflits. Et par exemple aussi la question de l'économie, Faiza en parlait, où justement il y avait moins de moyens de couvrir les besoins de la famille. Et donc, les femmes en ont subi un coup au-delà de ça. Il y avait aussi les problèmes d'inceste qui se faisaient dans les sous-sols des maisons, où les gens se sont vivés en promiscuité, où des choses se passaient, où les personnes au premier palier ne savaient pas ce qui se passait quand les enfants devaient être placés, par exemple, dans un coin, l'autre dans un sous-sol, ce qui se passait n'était pas du tout contrôlable. Pas seulement l'inceste, mais les agressions sexuelles aussi en général, parce qu'il n'y avait pas le contrôle. Et quand on parle justement des ressources, les services étaient coupés, les femmes qui pouvaient bien parler d'aller sortir, aller à notre centre, à l'école ou à son travail justement pour s'enfuir de la violence n'avaient plus cette possibilité. Et donc, la violence s'est vue augmenter au jour le jour. Et le manque de ressources, le manque de ressources technologiques, l'ignorance, ça en a augmenté justement à la violence. Je pense que je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voudrais dire justement que dans un contexte général où tout le monde vit la même chose, la violence n'a pas pris de repos, n'a pas été confinée. Mais la violence a beaucoup plus pris l'espace justement à cause de tous ces facteurs que je viens de citer et d'autres encore. Les effets de la pandémie, vous avez devancé une de mes questions d'Adam et merci pour cet état des lieux. Je comprends que les violences ont été exacerbées et puis vous avez abordé des types de violences auxquelles on n'avait même pas pensé en préparant cette émission. L'inceste notamment en est une, effectivement. C'est Annie qui voulait réagir sur ce qui vient d'être dit. Merci, Annie. Alors moi, je voulais dire justement pour appuyer d'adapt ce qu'elle vient de dire. La violence faite aux femmes ne s'est pas arrêtée comme elle l'a dit. Je dirais que le confinement a augmenté et puis avec tout ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, la situation qui a changé à Toronto, on voit que l'inflation, ça n'a fait qu'en fait empirer les choses. Je dois dire que la violence faite aux femmes, elle est de plusieurs formes, de différentes formes. Je pourrais dire par exemple la forme administrative. La violence administrative, par exemple, ça touche toutes ces femmes qui sont sans papier ou qui ont des papiers. Par exemple, la femme qui va, qui va se voir confisquer les documents, les documents administratifs. Ça sera un objet de chantage. Tu fais ça, tu fais ce que je veux. Si tu ne le fais pas, tu vas être déportée. Enfin, dans toutes sortes de choses, juste parce qu'il y a justement ce déséquilibre entre les genres, entre l'abuseur et la femme. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dites, mais les femmes subissent un secret ou un silence, surtout pour les femmes qui sont nouvellement arrivées ou qui ignorent le fonctionnement du système. C'est sûr qu'elles ignorent beaucoup de choses, comme les maris, les abuseurs. Disons, je vais utiliser le mot abuseur. Les abuseurs, ils maîtrisent le terrain. C'est sûr qu'elles vont être, elles ne vont pas s'en sortir. Elles vont être limitées dans les services parce qu'elles ont entendu que dans la communauté, comme on en a mentionné tout à l'heure, il y a aussi la pression, la pression culturelle. On doit souffrir, mais on ne doit pas le dire. Donc, la femme, elle va souffrir, mais elle ne va pas chercher les services. Parce que, disons, si c'est moi qui détiens les documents, je te nourris, je ne te nourris pas, c'est moi qui travaille. Donc, la femme, elle va se retrouver dans une situation d'impuissance et surtout de limitation dans le sens où elle ne saura pas comment s'orienter ou comment aller chercher des services. Parce que si elle parle, ça va s'empirer. Donc, je dirais que ça a été aggravé et surtout pour ces femmes qui ne sont pas en règle ou qui n'ont pas de documents. Comment est-ce qu'on pourra même se battre sur le front de violences tant qu'on ne se nourrit même pas? Donc, s'il y a l'inflation, je suis démunie, je n'ai pas d'argent. Au niveau économique, il n'y a rien, donc je n'ai pas de services. Peut-être que je ne suis même pas éduquée ou alors mes diplômes ne sont pas reconnus. C'est sûr que la femme va se retrouver en train de se battre sur différents fronts auxquels elle n'est pas préparée et surtout sans solution peut-être parce qu'elle est sous emprise de la violence, de l'abuseur. Je ne peux pas vous dire combien de cas on a eu où on essaie d'aider la femme, mais comme elle est sous emprise de l'abuseur, ce sera difficile même de la sortir. C'est-à-dire, nous, dans nos politiques, on travaille avec la décision de la femme. C'est sûr que toi, tu vas essayer d'orienter, mais après, on a des limites. Tu ne vas pas sortir la femme de force. À un moment, elle doit être autonome et chercher elle-même par quels moyens elle pourrait peut-être sortir, mais tu ne peux pas aller la tirer de là. Donc, c'est un peu compliqué. Au niveau des interventions, je dirais qu'on fait face à ce sentiment d'impuissance et de frustration parce qu'on voit les femmes, justement, souffrir sans toutefois pouvoir aider au grand max, faire quoi que ce soit pour apporter la solution immédiate. Donc, c'est sûr qu'on va aider, on va guider, mais en fin de compte, on est limité. Donc, je vous dirais que quand il y a l'inflation, quand on n'a pas les documents, c'est que de pire en pire. Donc, voilà. C'est sûr qu'on est en train de travailler. Oasis fait un travail fantastique. On est un petit centre. On fait ce qu'on peut, mais on est limité. On est limité. Déjà, on aurait souhaité que le centre puisse fermer, même qu'il n'y ait plus de centre pour lutter contre la violence faite de femmes. Mais on n'est pas encore là. Donc, ouais, c'est frissant et je ne sais pas. Je ne sais pas quelle solution miracle qu'on va trouver, mais la pandémie, l'inflation, le marbre, le document, la violence conjugale, c'est vraiment, je ne sais pas, ça réduit en miette les femmes. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Les circonstances particulièrement difficiles, donc, si je comprends bien, pour ce sujet très délicat. Je rappelle qu'on est toujours dans le droit de réponse sur les ondes de chocs FM 105 à une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire avec nos panélistes. Je vais passer la parole à ma collègue Nathalie Salmeron, qui a rassemblé quelques données, quelques chiffres, et qui va aussi vous poser d'autres questions pour tenter de poursuivre le débat. Oui, merci, Guillaume. Moi, c'est vrai que j'ai cette position d'observatrice, j'écoute un petit peu, puis je prends pas mal de notes de tout ce qui est dit. J'ai noté beaucoup par rapport à cette pandémie. Moi, je me demandais justement si cette recrudescence de violence qu'on a pu constater durant cette période de pandémie, est-ce que c'est quelque chose qui est devenu normal, un nouveau schéma, par exemple, des familles qui n'étaient pas forcément enclins à la violence, qui, avec la pandémie, le fait d'être confinées, le fait de ne pas avoir, justement, comme Dada le disait, ces petites escapades d'aller pouvoir aller au travail, d'aller chercher les enfants à l'école, les emmener à leurs activités respectives. Bref, tous ces moments qui les forcent, entre guillemets, ces femmes à sortir du domicile. Mais en fait, c'est des escapades qu'elles attendent parce que, voilà, c'est des moments où elles peuvent respirer. Voilà, ces familles qui ont été soumises à cette violence pendant la pandémie. Je voulais savoir si vous, à Oasis, entre des femmes, vous avez remarqué si ces situations de violence, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, on parlait d'emprise avec Annie, cette façon, ça m'a choquée, de prendre les papiers de ces femmes qui ne sont peut-être pas au courant de tout ce qui se passe et des ressources aussi qu'elles peuvent avoir. Parce que c'est bien plus facile d'aller voir la police en disant, voilà, mon mari m'a tapé, j'ai un hématome, j'ai le bras cassé, que lui dire, mon mari m'a volé mon passeport ? Comment, en fait, comment une femme, on peut l'aider à lui dire, allez, même si on t'a volé tes papiers, il faut aller se plaindre, il faut aller porter plainte, il faut faire la démarche ? Voilà, j'ai apprécié beaucoup qu'on parle de cette violence administrative, parce que c'est vrai que c'est un des sujets qu'on n'avait pas forcément pointé du doigt avec Guillaume en préparant cette émission. Mais voilà, ma question était surtout sur cet aspect post-pandémie. Est-ce que ces violences qui ont eu une recrudescence importante pendant la pandémie est restée ? Est-ce que ces familles, entre guillemets, se sont soumises à cette violence qui s'est instaurée chez elles ? Si je peux me permettre, je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, on fait face à plusieurs différentes formes de violences. Il y a aussi, ça, ça vient avec la violence de cyber, de cyberviolence, disons. Donc, la cyberviolence, il y a justement tout ça, tout ce qu'on est en train de parler. On parlait de confiscation de documents, par exemple. Ça dit que les abuseurs, ils vont installer, par exemple, des caméras, justement pour contrôler la femme. Donc, on va essayer de contrôler la femme par tous les moyens. Donc, là, ça va se faire en ligne. Donc, quels sont ces réseaux sociaux ? Quels sont ces contacts ? Donc, ils vont essayer de contrôler par rapport aux ressources pour ne pas que la victime cherche de l'aide. Qui est-ce qu'elle contacter ? Est-ce qu'elle va appeler Oasis, par exemple ? Qui est arrivé à la maison ? Qui a visité ? Donc, on va essayer vraiment de la garder au travers de cette cyberviolence, justement, où on va. Aujourd'hui, on est en monde numérique. Donc, tout se fait électroniquement, tout se fait en ligne. Donc, si tu ne peux pas appeler, si tu ne reçois pas de visite, tu ne peux pas chatter. Donc, on va sauver même les courriels. Donc, vraiment, c'est comme si la femme, elle est dépassée, elle n'existe plus. Elle est vraiment contrôlée, elle est sous-emprise totale. Elle ne sort pas, elle ne reçoit pas, elle n'appelle pas, elle n'est pas appelée. Si c'est fait, c'est contrôlé. Donc, vous voyez, c'est une façon de vraiment, comment dire, d'engager cette femme à ce qu'il n'y ait pas de fuite, il n'y ait pas de fuite, et surtout qu'elle ne s'échappe pas. Donc, c'est difficile d'aller secourir, intervenir dans un cas pareil. Il y a des cas où même la police est dépassée parce que les abuseurs, ils savent comment manipuler le système, ils savent, ils maîtrisent le terrain plus que les femmes. Donc, voilà. Merci, Annie. Alors, je rappelle qu'une des premières fonctions qu'on découvre sur le site d'Oasis, c'est l'effacement des données de navigation. Et ça, c'est très important. Ça montre à quel point cette cyberviolence est désormais très ancrée dans nos sociétés, dans ces réalités. Je passe la parole tout de suite à Rhonda, qui a levé la main, puis Serge-Paul. Mais je pense que Dada, elle voulait ajouter quelque chose avant moi. Donc, Dada, vas-y. Dada, je m'excuse. Je n'ai dû pas vous voir. J'aimerais justement répondre un tout petit peu à Nathalie pour lui dire que, malheureusement, si rien n'est fait, nous avons le grand risque que les femmes, justement, et la communauté, les sociétés, normalisent la violence si rien n'est fait. Et le travail qu'on fait à seules ne peut pas répondre à ça. Je suis contente que SOKFEM ait amené cette discussion. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas présents actuellement à cette table, mais c'est que tout ce monde, tous ces acteurs communautaires devraient être à cette table pour comprendre. Nous aussi, nous n'avons même pas encore bien compris où est-ce que l'impact de la pandémie est arrivé au niveau des violences. Nous sommes en train de faire une étude aussi, une étude, une recherche d'action où on implique les femmes pour parler des impacts de la COVID sur leur vie en général. Et l'étude va se terminer en 2024, mais déjà, on a déjà entendu beaucoup, beaucoup, même plus qu'on en croyait. Mais au niveau des solutions, justement, à donner, c'est que tout ce monde s'embarque, que la police soit là, parce que des fois, les femmes, quand la violence devient un mécanisme de survie, ça fait peur. Quand la femme a peur d'appeler la police parce que la police ne peut pas non plus répondre à la question, c'est déjà un problème. Quand la femme ne peut pas sortir, quand la femme n'a pas d'ordinateur, et maintenant, nous sommes en train d'assister à la violence infligée aux personnes, aux professionnels, aux policiers, qu'est-ce qui ne va pas avoir peur maintenant, si les policiers sont attaqués eux aussi ? Je ne sais pas si vous avez parlé de la question de la violence, justement, à la police et aux pharmacies et à tout le monde. Je pense que… On va aborder ces questions, justement. C'était une partie du débat. Merci, Dada. On va aller sur la violence armée. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que la violence ne devienne pas un mode de vie. Je dois ajouter, Dada, merci beaucoup. Je dois ajouter que de nombreux acteurs communautaires de la région ont été contactés pour ce débat, mais tous n'ont pas pu se rendre disponibles. Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui sont là. Je passe la parole maintenant à Serge Paul, qui tout à l'heure pourra faire la transition, je crois, avec les solutions envisagées face à ces problèmes sous le cadre du lobbying qui est fait notamment par l'ACFO Toronto et puis par rapport à l'état des lieux de la police de Toronto puisqu'il siège sur le comité francophone. Serge ? Merci, Guillaume. Je vais faire très rapidement parce que je crois que Randa avait la main levée avant moi. Mais en fait, il y a effectivement des choses qui sont faites au niveau de la communauté, mais ce n'est pas encore ça parce que, encore une fois, c'est tellement tabou comme situation que malheureusement les femmes qui sont victimes se sentent en faute. Donc aussi, il y a cette chose-là. Ce n'est pas facile d'aller parler de son agresseur à la police parce qu'on se sent fautive et qu'on est au niveau de la santé mentale qui est encore aggravée aussi au niveau de la COVID. On a une façon de voir les choses qui sont complètement différentes. Et je sais qu'il y a un programme à Oasis Centre de Femmes qui s'appelle Voisins, Familles, Amis, si je ne me trompe pas. Désolée si ce n'est pas dans le bon sens. Mais ça apprend à la communauté de découvrir les signes de cette violence auprès des gens qui nous entourent. Et moi, c'est pour ça aussi que je suis devenu membre des Hommes Alliés parce que c'est quelque chose de très tabou au niveau de tout le monde. Moi, j'ai vécu la violence au niveau de ma famille auprès d'une cousine qui a vécu ça. Et c'est resté tellement difficile même au sein de notre famille de gérer cette situation-là. Et on n'en parle pas, les gens n'en parlent pas autour d'eux. Et je trouve qu'une des solutions, ce serait d'inciter les gens à en parler et de ne pas en avoir honte et de ne pas se sentir fautif de ce qui se passe par rapport à cette situation-là. Tout à l'heure, je regardais mon téléphone. Si vous êtes sur Facebook et vous secouez votre téléphone, c'est une façon peut-être de prévenir que vous êtes abusé physiquement. Il y a des choses qui se sont développées aussi. Je sais qu'on m'avait dit sur Aziz que si on est en réunion Zoom et qu'on ferme le point comme ça, ça peut signifier qu'on a des problèmes sans avertir l'agresseur. Et on travaille aussi au niveau de la police pour mieux adapter, on va dire, et s'adapter à ces nouvelles situations-là. Annie a parlé tout à l'heure de tout ce qui est cyber, cyber-violence. Ça, c'est encore quelque chose qui est encore plus caché que les choses de façon réelle. Donc, plus on essaie de trouver des solutions, plus les agresseurs, entre guillemets, trouvent d'autres domaines d'activité qui sont de plus en plus difficiles à gérer. Donc, c'est vraiment, vraiment très complexe. J'ai essayé de faire court. Mais, il y a certaines solutions, mais ce n'est pas encore ça. Merci Serge. Je passe tout de suite la parole à Ronda qui attend. Merci Ronda de votre patience. Mais c'est dans le même sens, en fait. J'aimerais bien dire que la violence est un enjeu systémique. Donc, ça ne repose pas seulement à un seul organisme. Nous avons besoin de travailler toutes et tous ensemble pour prévenir. Donc, une des choses qu'on a parlé de cyberviolence, nous avons aussi reçu des fonds et on a développé une formation aux femmes pendant la pandémie pour qu'on puisse leur donner des techniques autodéfense verbales, psychologiques, virtuelles. mais maintenant, on retourne en personne pour ajouter et compléter la formation avec autodéfense physique, aussi quelques techniques, pas tous les cours afin que les femmes puissent prendre en charge et connaître les enjeux autour de la cyberviolence et aussi de savoir de quelle façon elle peut se défendre pour prendre sa vie en main. Ainsi que nous avons aussi des formations autodéfense puis on sait qu'avec Dada autodéfense pour les femmes aussi pour la communauté filles et femmes afin qu'elles puissent aussi s'en sortir des situations de violence. Donc c'est important qu'on puisse tous et toutes s'entraider pour qu'on puisse vraiment augmenter la chance pour que les femmes puissent être en sécurité et savoir quoi faire au lieu de vivre dans la vulnérabilité, dans la peur de l'abuseur. Un autre point en lien avec les polices nous sommes en train aussi de travailler avec pour sensibiliser la police parce qu'on sait que la femme ça prend beaucoup de courage pour dénoncer qu'elle a été abusée. Mais combien de pourcentages que les cas vont se poursuivre au tribunal? Trois, même pas trois pour cent de mille sur mille que les femmes vont avoir comme un jugement ou que son cas va être au tribunal. Donc nous sommes aussi en train de travailler avec la police pour la crédibilité de croire la femme pour sensibiliser, pour intervenir, pour soutenir, pour être à l'écoute afin d'augmenter le nombre de rapports lorsque la femme va signaler à la police qu'il y aura des soutiens autour d'elle et pas de renforcer l'approche traditionnelle qui est basée sur les mythes d'agression et qui favorise la peur chez la femme. Merci. Merci beaucoup, Randa. Je passe maintenant la parole à Fayzab Dalaoui puis à Meymou Wali. Merci. Je reprendrai le dernier mot que Randa vient justement de prononcer, la peur, parce que je me disais aussi, je voulais juste rajouter deux points. Annie parlait du départ de la maison, mais départ pour où en fait aussi? Et ça, c'est une problématique que la ville n'a toujours pas résolue. Alors, on le sait, on a suivi la GA de la maison qui a eu effectivement une petite amélioration finalement pendant la COVID parce qu'il y a certains espaces qui ont été ouverts, si je me rappelle bien. Mais là, on est revenu sur une situation complètement catastrophique. Les espaces ne sont pas là. Les espaces, quand ils sont là, sont très chers, sont aussi dans des quartiers qui ne sont pas forcément sécurisés. Et là, c'est la responsabilité vraiment des pouvoirs publics de reprendre le contrôle sur ces espaces, sur les quartiers, assurer donc la sécurité des femmes aussi dans la rue. La rue, la nuit, femmes sans peur, c'est une opération qui a lieu chaque année en septembre. Je me rappelle la première marche je l'avais fait avec Oasis en 2012, je crois, en 2011. Et la rue n'est plus un espace de sécurité. La maison n'était pas un espace de sécurité pendant la COVID. Maintenant, la rue devient un espace où les risques sont encourus. La promiscuité a fait aussi qu'il y a eu des difficultés pour certains hommes. Alors, on a des paroles maintenant dans la rue, on a des intercassions dans la rue, on a tout ce genre de choses. Donc, c'est vraiment les pouvoirs publics. Il y a une élection extrêmement, excessivement importante dans quelques jours ce lundi. et je trouve qu'on n'est pas assez mobilisés, on ne comprend pas suffisamment ce qui se passe et ce qui se décide au niveau municipal. On voit aussi une dégradation de ces discussions au niveau municipal, en fait, cette violence verbale, cette violence physique aussi, dont on a entendu parler ou qu'on a vu Richmond Hill, Toronto, Mississauga avec des menaces. Donc, c'est une dégradation qui est très inquiétante et c'est Dada et Randa et Annie d'ailleurs qui le disaient, je pense, et Maïmo aussi. c'est les femmes les premières victimes. Donc, cette violence systémique, elle est maintenant en train de toucher tous les systèmes et d'avoir cet effet domino qui est très inquiétant. Serge parlait aussi, mentionnait la police qui doit avoir plus de moyens pour se mettre à jour et pour accompagner les femmes comme il le faut pour qu'une femme, si elle appelle, est accompagnée. et on l'a entendu, on le sait par nos échanges avec des personnes aussi finalement très très proches, la violence touche tout le monde, que la police ne peut pas être à l'écoute même quand elle est formée. Alors, une période tout sauf apaisée, si je comprends bien, et une ville, Toronto, et le Grand Toronto, la région, peut-être plus dangereuse que l'image angélique qu'on en renvoie parfois. c'est des sujets extrêmement sensibles. On avait envie dans cette émission d'aborder les questions de violences armées également qu'on a à peine effleurées, mais je pense qu'on va recentrer le sujet uniquement sur les violences de genre et violences faites aux femmes parce qu'on a envie de vous inviter pour une autre émission pour en parler davantage de ces violences armées. Faisa, tu mentionnais ces élections qui s'en viennent dans quelques jours et dont on ne parle probablement pas assez. En effet, je passe la parole maintenant à Memou Ali qui a la main levée depuis tout à l'heure pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors, merci beaucoup Guillaume. Moi, j'aimerais juste notifier que la pandémie a malheureusement confirmé le fait que les différentes formes de violences existaient déjà et dans les foyers. C'est ce qu'on a toujours dit et peut-être qui n'est pas très bien entendu ou bien très bien soutenu, mais ça a existé toujours jusqu'à le confinement a malheureusement limité ou rendu impossible cette possibilité qu'avaient les femmes de pouvoir contacter la famille, de pouvoir contacter les proches, de pouvoir contacter les organismes pour avoir du soutien. C'était complètement impossible de le faire, donc elles sont restées à la merci de l'abuseur. Moi, je vais très rapidement parler de quelques initiatives, en tout cas qui ont très bien marché, de très bonnes pratiques que nous avions développées chez Oasis pendant la pandémie. D'ailleurs, nous avons été tellement sollicités par des organismes dans la communauté, par en tout cas des leaders de la communauté pour nous dire venez, on a besoin de vous pour animer des ateliers et j'étais très contente d'entendre Serge, notre grand allié, et de parler des ateliers de la campagne Amis et Familles et Voisins Amis et Familles, donc la campagne VAF, et nous avons développé pas mal de thématiques intéressantes pour justement outiller les membres de la communauté sur comment reconnaître les signes avertisseurs de la violence pendant la pandémie, parce que ça se passe autour de nous, il faut que les gens sachent reconnaître si une femme vit de la violence ou elle est à risque de vivre la violence, comment également apporter du soutien à une femme victime de la violence, mais pas être experte dans les domaines, mais juste pouvoir la diriger vers les ressources qu'il faut, mais aussi un atelier intéressant aussi sur comment aborder un homme allié, parce que les hommes alliés quand même, les hommes violents, je m'excuse, sont autour de nous, ils ne sont pas loin, c'est des personnes aussi qui sont proches, il faut qu'on soit également outillées pour savoir comment les aborder, mais nous avons tout un paquet de stratégies que nous partageons avec les femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes élaborer leurs propres plans de sécurité en fonction de la situation dans laquelle elles se trouvent. Et un autre aspect aussi important, vous avez en tout cas notifié la question de la cybersécurité, pendant la pandémie, nous étions beaucoup plus dans les virtuels, tous ces faits à ligne et surtout les écoles nous ont également saisis parce qu'il y a ces formes de violence également à travers l'Internet, donc nous avons aussi adapté notre matériel, nos outils de sensibilisation pour développer des ateliers, notamment sur le cyber-harcèlement, sur les sextages, sur la pornographie juvénile pour aborder ces questions avec les élèves dans les écoles et nous avons aussi fait des découvertes assez accablantes. On a découvert qu'il y a quand même des formes de ces violences qui existent dans les écoles et on a des jeunes qui nous ont également et qui ont témoigné avoir été victimes de violences dans les familles. C'est le cas des incestes que Dada a notifié tout à l'heure. Donc, imaginez, c'est extrêmement des choses qui se passent dans la communauté. Un organisme comme Oasis, on ne peut pas tout faire, on essaie de faire avec le peu de moyens que nous avons. Nous avons d'autres aussi organismes comme le COPA, comme d'autres organismes qui font la même chose que nous ou qui complètent ce que nous sommes en train de faire. Mais ça doit être la responsabilité de toute la communauté. Il faut que tout le monde met la main dans la patte. La violence existe et c'est ensemble que nous pouvons arriver à des solutions. Nous sommes dans la période des élections. Je pense que la question de violence quotidienne doit être sur la table des décideurs. En effet, merci Mémou pour ces sages paroles. Les pouvoirs publics, si je comprends bien, les décideurs doivent être les premiers à proposer des solutions et des moyens. On va terminer avec un mot, je crois, de Annie qui avait levé la main. Est-ce que Annie voulait ajouter quelque chose sur ce qui a été dit? Pardon. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on a toutes parlé de la violence conjugale et beaucoup de violence faite aux femmes. Mais ce qu'on a oublié d'ajouter, c'est que toutes ces violences engendrent un autre grand problème qu'on est en train d'assister aujourd'hui, c'est la dégradation de la santé mentale des femmes. Donc, nous, vraiment ici, on est dépassés, on peut évaluer l'avant et l'après la pandémie, le confinement. Aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de cas de santé mentale. Malheureusement, on se retrouve encore une fois limités au niveau des services, au niveau des services, comme je pense Faisal avait mentionné au niveau de la maison. On n'a qu'une seule maison d'hébergement francophone pour les femmes, mais on n'a pas non plus un département pour la santé mentale afin de suivre de près ces femmes parce que nous, quand on reçoit des femmes au niveau d'Oasis, on utilise, c'est dans un autre cadre, on utilise le féminisme, on a une approche assez spéciale, mais quand les femmes dépassent le centre pour aller chercher des services ailleurs, on n'a plus de contrôle sur ça, donc c'est difficile de faire des suivis. Donc, on est vraiment limités au niveau des services. si on pouvait avoir par exemple, je ne sais pas, un financement pour justement agrandir des services, avoir peut-être un petit département pour la santé mentale, ça pourrait encore aider parce que si les femmes se font aider par des femmes qui vont vraiment la considérer en toutes ces, comment dire, en toutes la dimension de femmes afin de mieux l'encadrer et l'accompagner, ce serait bien parce qu'en dehors du centre, quand on nous raconte par exemple des autres approches qu'elles ont eues, qu'elles ne se sont pas retrouvées dedans, elles n'ont pas compris, elles ont été brutalisées, l'aspect l'aspect violence, l'aspect vulnérabilité, ça n'a pas été considéré, on se sent mal, c'est comme si tout ce que tu as construit s'est déconstruit finalement et ce n'est pas rassurant. Donc, on est limité au niveau de financement, on a aussi ce problème justement de services pour loger ou héberger ces femmes qui nous arrivent en état grave, en état d'urgence, mais comme on n'a qu'une seule maison d'hébergement francophone, on n'a nulle part où les caser. On va peut-être appeler toute la ville et ce sera difficile, on va passer toute une journée, on va avoir des rendez-vous pour revenir le lendemain, ce n'est pas faisable. je ne sais pas si au niveau des décideurs, si on pouvait comme Maïmo l'a mentionné, revoir comment refinancer ou comment, je ne sais pas si on va autoriser juste un local pour augmenter les lits pour héberger ces femmes francophones. On est sur une radio donc je pense que ça va s'entendre. Merci. Merci Annie, le message est lancé en tout cas en ces périodes préélectorales en effet. La maison, Asis, centre des femmes, le COPA, il existe des ressources mais malheureusement elles manquent de moyens si je comprends bien et elles sont finalement assez peu nombreuses par rapport à l'ampleur du problème. Une communauté saine et harmonieuse c'est une communauté qui vit en paix mais le chemin, le travail en 2022 reste encore à faire. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat droit de réponse sur les ondes de choc FM 105.1 Pour lutter contre les violences la première chose à faire c'est probablement d'en parler c'est ce qu'on a essayé de faire en vous donnant la parole aujourd'hui. Merci d'avoir été nos invités. On lance aussi un message aux hommes tout simplement je pense qu'on peut tous s'engager en tant qu'hommes d'abord à se documenter à changer ses points de vue et ses stéréotypes et puis à peut-être s'engager comme Serge-Paul en est l'exemple aujourd'hui comme homme allié. Merci pour tout le travail que vous faites pour nos communautés et on vous souhaite le meilleur pour la suite de vos programmes et on continue quant à nous sur les ondes de choc. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501